Nous voulons renouveler nos excuses à la presse nationale et internationale pour ce retard dans le débarrage de ce point de presse. Sur le premier point qui a déjà été évoqué, Mouat Mouroud a dit l'essentiel. Je précise simplement que quand nous sommes arrivés au ministère de l'Intérieur, pratiquement finalement tous ensemble, le ministre a souhaité, a demandé à ce que d'ailleurs, qu'on vienne un par un, qu'il nous reçoive un par un. Ce à quoi nous avions réparti en disant que si le sujet est le même, autant le recevoir tous ensemble, ça nous permet tous de gagner du temps et de pouvoir passer aussi à autre chose. Vous l'avez compris à travers le compte-rendu de Mouroud sur ce point, vous avez des pyromanes qui nous demandent de jouer au sapeur-pontier. C'est ça la vérité. Naturellement, la vérité, c'est que si on parle d'apaisement, on veut de l'ordre, on parle de considération sécuritaire, ce ne sont peut-être que des conséquences. La cause est ailleurs. Le point de départ, là où on a faussé, c'est qu'avant même d'entrer dans l'expression, on aurait dû se soucier de l'apaisement, ce qui n'était pas le cas. Vous savez très bien que lorsqu'il y a eu un accord entre l'opposition et le pouvoir, le pouvoir, voyant la liste proposée comme a de la CENI, proposée par l'opposition, le pouvoir s'est ravisé et a voulu choisir et pour lui-même et pour nous. Je pense que c'est incongru. Ce n'est pas une relation, en tout cas, qui peut créer la confiance ou la stabilité ou l'équité, tout simplement. Donc, nous pouvons simplement conclure sur ce point que ce qui a été dit, la proclamation unilatérale par un candidat est quelque chose d'abord d'illégal, parce que la campagne est terminée. Il n'appartient pas à un candidat de dire qu'il est élu d'emblée au premier tour. Il l'a fait et c'est ça qui a l'origine des manifestations. Ce n'est pas autre chose. S'il y a maintenant de la case, du gravage, etc., je pense encore une fois, il faut voir d'où vient la cause de ce qui vient de ce produit. Bon, mais passons, parce que je ne sais pas si nous sommes au bout de nos peines, d'autant plus que nous le disons très clairement, nous rejetons formellement les résultats publiés par la Céline. Nous ne reconnaissons pas ces résultats et, par conséquent, nous ne reconnaissons pas l'élu désigné d'abord autoproclamé puis confirmé par la Céline. Je pense que ceci doit être tout à fait clair dans l'esprit de tout le monde. Et nous avons pas mal de griefs vis-à-vis à la part du gouvernement parce qu'aujourd'hui, on nous dit qu'il y a un problème politique, mais le problème politique n'est pas géré par la Céline. Non, le problème politique n'est pas géré par le pouvoir, par le gouvernement. La Céline n'est qu'un instrument du pouvoir du gouvernement. Et que, par conséquent, il appartient au pouvoir, au gouvernement, de savoir que la balle est dans son camp. Ce que nous voulons, c'est des résultats sincères. Ce que nous voulons, c'est un recomptage bureau par bureau des bureaux. On a raté l'audit des fichiers électoraux, complètement. Et puis, je ne parle pas, on ne nous a pas associés de l'intérieur à la gestion de ce qui s'est fait. Donc, si les choses ne marchent pas, c'est la responsabilité de ceux qui ont organisé ces élections. Or, c'est le pouvoir qui a organisé ces élections de façon unilatérale, encore une fois. Et donc, par conséquent, on ne dira jamais assez, nous ne pouvons pas nous associer à ce qu'elle dit aujourd'hui. Ne nous posez pas la question sur tel ou tel résultat. Nous disons que nous ne reconnaissons aucun de ces résultats. Il faut que ce soit très clair également. Donc, ils sont sans valeur pour nous. Maintenant, nous sommes installés dans une crise. Bien évidemment, la crise est là, mais elle n'est pas de l'enfaite. Elle est du fait de ces pyromanes. Et nous entendons exercer nos droits, les exercer pleinement, et demander également au peuple en colère, au peuple en colère, de revendiquer ses droits légitimes et de manifester également ses droits. C'est son droit le plus absolu. Naturellement, nous ne prenons pas la violence. Mais, nous avons la liberté de nous exprimer et nous voulons que l'aspiration du peuple ne soit pas confisquée par des généraux ou par une structure aux ordres des généraux. Nous l'avions dit depuis longtemps, le vrai problème de ce pays, c'est qu'il faut que l'armée quitte le champ politique. C'est cela le vrai problème. Et on voit encore une fois, nous vivons encore très directement, exactement les conséquences de cette situation. Il est temps que l'armée comprenne qu'elle doit libérer le champ politique, qu'elle s'occupe de la sécurité, oui, la sécurité pour tous, mais il n'y a pas de sécurité extérieure comme on l'a entendu. S'il n'y a pas de sécurité intérieure, la sécurité intérieure, la sécurité intérieure, c'est d'abord le dialogue national, c'est le dialogue politique, c'est le dialogue social, ce sont les fondamentaux d'une sécurité intérieure. Maintenant, encore une fois, nous revenons sur la journée déjà de demain, nous allons commencer nos séries de manifestations à partir de demain, Inch'Allah. Demain, dans l'après-midi, à partir de 17h, nous allons faire une marche, qui probablement, je dis bien, ce sera confirmé, mais probablement va se planer vers la CENI, parce que c'est la CENI qui a sorti le résultat. Mais c'est symbolique. Le vrai interlocuteur, c'est le pouvoir. Ce n'est pas la CENI. C'est purement symbolique. Les quatre candidats de l'opposition iront demain à la CENI porter officiellement leur participation et leur régime des résultats. Amen. Applaudissements